mardi 6 août 2024 depuis la ville d'egoma les dames et messieurs bonjour et bienvenue sur congo live télévision ce matin avec un acteur de la société civile pour savoir qu'est ce qui se passe réellement dans la province du nord qui vous est avant la fin on en parlera encore la source de ces conflits dans l'est de la république démocratique du congo messieurs bonjour et bienvenue encore sur congo live tu vis merci david merci également à nos téléspectateurs qui sont assez nombreux nous saluons tout de même et adressons nos condoléances les plus attristés aux compatriotes qui sont à kanyabayonga d'autres qui sont au niveau certainement des guisegouro et ichacha qui sont en train d'être maltraité par l'ennemi de la paix je parle ici de la coalition rdf m 23 afc nous adressons par la même occasion nos condoléances le plus attristé aux familles de compatriotes qui sont décédés à borémana la semaine dernière à la suite des bombes larguées par les rebelles nous les avions intérêt au cours la journée d'idées out consacrées au génocide congolais que leurs âmes se reposent en paix nous restons positifs tout en espérant que quel que soit l'état qui s'apprendra la paix finira par être effectivement rétabli et l'autorité de l'état nous continuons effectivement à tenir tête haute et encourager également l'armée à ne pas croiser les bras le résistants patriotes ouazalendo a toujours poursuivre les affrontements et les offensives militaires contre l'ennemi de la république ma première question à ces jours messieurs moïse pendant que plus d'un congolais se demande sur la question sécuritaire de l'est et de la république démocratique du congo la doute continue à s'accroître à ces jours d'un mois de 48 heures au moins 8 localités dans les territoires de routourou sont passés entre la main des rebelles des rebelles du m23 soutenu par les rwanda par l'uganda et d'autres personnes les kenyans également lui qui c'est les impérialistes qui sont maintenant les big boss à présent il ya les jeunes résistants ouazalendo qui ont fait savoir qu'ils ne respecteront pas ni la trêve humanitaire ni les cc l'effet ou sous ses wazalendo qu'est ce qu'ils ont fait ou qu'est ce qu'ils faisaient avant que ces localités tombent dans les mains des rebelles du m23 est ce que leur résistance n'existe telle pas jusqu'à présent la résistance est démise je suis d'avis et je félicite énormément les résistants patriotes ouazalendo qui estime que ça ne vaut pas la peine de continuer à respecter la trêve le cc l'effet et toutes ces mesures qui sont en train d'être imposés à la république démocratique du congo par les médiataires et dirais je parle de l'occident en fait et moi je crois qu'on ne peut pas demeurer indifférent alors que la république est entrée d'être menacé beaucoup de villages beaucoup d'agglomérations sont entrées de passer sous le contrôle de l'ennemi et lorsqu'on essaie un peu de politiser la guerre ça veut dire que nous risquons de vivre les pires moi personnellement j'encourage les ouazalendo à boycotter toutes ces distractions c'est des vastes distractions que kinshasa est en train d'approuver et qui ne profite absolument pas à la république malheureusement le même gouvernement n'accompagne pas favorablement ces résistants patriotes ouazalendo stratégiquement par exemple on allait aussi laisser les ouazalendo en train de s'apprendre aux rebelles du m23 leur position et le gouvernement devrait décliner sa responsabilité autant que nous sommes en train de voir c'est que l'afc est en train de faire vous vous êtes rendu compte j'espère de cet état des choses après les pourparlers qui se sont tenus à l'ouanda l'afc a fait un communiqué comme pour effectivement désapprouver toutes les résolutions issues des pourparlers tenu à l'ouanda entre la vice-première ministre ministre des affaires étrangères de la république démocratique du congo et la délégation déployée par les rwandais de l'autre côté certainement qui a été conduite par le ministre des affaires étrangères très proche du président rwandais paul kagami vous voyez ces ping pong pendant que les rwandais prend un certain nombre d'engagement avec la rd c'est bien que je n'ai pas aussi apprécié en lisant les communiqués finale c'était vraiment quelque chose qui n'a pas joué plus en faveur de la république démocratique du congo mais en même temps j'ai rélevé un élément quand même très essentiel c'est que l'afc a désapprouvé toutes les résolutions qui ont été ressortis de pourparlers de l'ouanda également l'invento alors que implicitement quand kagami envoie ce ministre des affaires étrangères de l'autre côté pour s'impé de trouver intérêt d'attente avec kinshasa c'est qu'on pourrait accepter qu'il continue et qu'il est derrière la rébellion d'invento maintenant les mêmes raccourcis nous pouvons aussi le faire par exemple nous laissons les hoasalendo se battre et le gouvernement dit ne pas être concerné par ce qui se passe sur le front mais kinshasa jusqu'à présent ne s'inscrit vraiment pas dans cette logique là dans cette démarche et moi je crois que lorsqu'on fait face à un adversaire très rusé on ne peut que se comporter en conséquence sinon nous n'aurons que nos yeux pour pleurer les hoasalendo se comportent très bien sur les lignes de front par moment ils sont contrés par le politique permettez-moi de le dire ainsi il ya le gouverneur des provinces qui essaie un peu effectivement de s'interposer et qui les invite à essayer un peu de temporiser il ya aussi effectivement le commandant des opérations et qui est aussi à créer par moment de prendre les langues avec les responsables des vdp et qui les invite à ne pas se battre pourtant ces jeunes sont plus qu'engagés à poursuivre l'ennemi jusqu'à son dernier étrangement et je crois que c'est ça aussi les souhaits de tous les congolais toute la diaspora nous appelle parfois comme pour nous dire chers amis encourager les hoasalendo à continuer à se battre mais chers amis chers compatriotes je sais que vous êtes également très nombreux à nous suivre le problème qui a ce qu'est la guerre elle est politisée parfois les hoasalendo veulent se battre dans le massi par exemple ils veulent poursuivre l'ennemi jusqu'au niveau des roubaïa parce que tous les minéraux aujourd'hui sont en train d'être des tonnes et des tonnes de minéraux continuent d'être pieds de l'autre côté de la province du nord qui vous mais c'est par moment les politiques qui s'interposent qui s'interposent comme pour éviter les hoasalendo à respecter les résolutions qui ont été prises ça et là mais lesquelles résolutions ne nous favorisent pas ça c'est un problème très majeur et notre problème auquel les hoasalendo nous faut faire c'est qu'ils ne sont pas en tout cas suffisamment appuyés par le gouvernement c'est déjà qu'ils se débrient de leur manière et par moment il y en a qui débordent c'est qu'on appelle même les faux hoasalendo parce qu'ils existent je ne suis pas là pour faire l'apologie de tous les vdp parce qu'il y en a des faux vdp il y a des faux hoasalendo qui sont en train de tracasser la population quittez goma jusqu'à ça que vous allez retrouver trois quatre barrières et c'est déjà qui est simple de rançonner la population même quand vous arrivez au niveau de louonga par exemple il y a des compatriotes qui nous ont appelé comme pour dire qu'il y aurait des petites barrières érigées par les faux hoasalendo maintenant et tout ça certainement que ce n'est pas encouragé mais en même temps mettez vous à leur place ils sont en train de se battre ils ont des enfants ils ont de famille ils passent trois jours si les lignes de fraude n'a pas trouvé de l'eau de l'eau à boire par moment ils n'ont même pas là où faire le bain à manger comme ça conséquent c'est qu'ils s'en prennent à la population mais si les gouvernements devraient louer des moyens conséquents et c'est un peu d'appuyer ces jeunes ça allait tant mieux soulager ses compatriotes et l'autre problème il arrive même des moments où on débloque de l'argent kinshasa déploie beaucoup de moyens ici mais quel est le problème c'est que c'est l'argent s'est mis dans des portes des individus on n'essaie pas de faire des inspections ou des investigations pour se rassurer que cette fois-ci cette enveloppe qui a été effectivement envoyé au nord kivu pour essayer un peu d'aider le oasalendo est arrivé à la destination les vrais bénéficiaires en ont profité tout ça c'est justement parce que l'autorité de l'état le gouvernement ne s'investit pas énergiquement pour essayer un peu de mettre les choses au clair mais en tout cas là personnellement j'ai encore de l'espoir envers le oasalendo j'ai encore en tout cas de l'estime envers les militaires et fardés c'est des héros vivants qui continuent à se sacrifier corps et âme dans des conditions aussi les plus difficiles que vous connaissez et qui sont à même de déloger l'ennemi dans toutes les agglomérations qui l'occupent je dois avouer certainement qu'aujourd'hui le 1-23 la coalition hardier f1-23 a le dossier sur nous parce que nous les savons tous beaucoup d'agglomérations sont en train de tomber beaucoup de villages sont en train de tomber giségouro est tombé kanyabayonga est tombé ichacha est tombé bounagana aujourd'hui je suis le contrôle des nennemi roubaïa n'en parlons même pas abouére man a des bombes ont été largués par les mêmes effectivement hors la loi et la situation s'empire de plus en plus goma est débordé par une marée de déplacés de guerre qui viennent ça et là kanyaroutinia boulengo et kapve mais tout ça exactement parce que l'autorité de l'état ne prend pas à bralco ses responsabilités c'est parce que justement le ministre est à la défense dans ses attributions le président de la république la première ministre ne se met pas à l'oeuvre pour décourager cette progression de l'ennemi et moi je crois qu'on ne peut pas privilégier un frau au détriment des nôtres c'est que nous sommes en train de remarquer aujourd'hui par moment kinshasa se limite juste à privilégier le front militaire plutôt le front diplomatique qui est aussi je dirais en débandade je dirais même que notre diplomatie est boiteuse parce que tous les engagements que nous prenons de l'autre côté parfois la balance est déséquilibrée c'est le côté adverse qui semble ressortir quelque peu vainqueur dans ça et sur terre il n'y a rien qui est fait tous les engagements que kigali prennent il est simple maintenant de les boycotter mais qu'est-ce que kinshasa attend kigami a toujours été animé par une mauvaise foi c'est manipulataire c'est un rusé mais nous continuons à nous comporter comme des pasteurs nous continuons effectivement nous comporter comme des gens qui ne comprennent pas les enjeux autour de cette guerre alors que c'est des terres qui sont en train de partir c'est des villages c'est des agglomérations c'est des groupements qui sont en train d'être effectivement occupés par l'ennemi je crois qu'il faut qu'on essaie un peu de se ressaisir et de nous dire la vérité droit dans les yeux mais quant à ce qui concerne le wasalendo et l'armée il se comporte très bien ils sont à même en tout cas de défendre l'intégrité du territoire national mais le problème c'est que la politique aussi essaie un peu d'intervenir les jeunes résistants wasalendo c'est en est qu'on parle aujourd'hui c'est à un qu'on parle aujourd'hui de cette résistance aujourd'hui qui semblait être disparu la résistance elle est toujours démise en tout cas moi je ne peux pas cautionner ce genre d'affirmation les oiseaux les oiseaux sont là mais je vous dis qu'il ya une politisation de la guerre la guerre est politisée voilà pourquoi est ce qu'elle n'est pas fait au delà de la politique qui a approuvé les cesser les faits est ce qu'il ya un mousalendo qui était à l'ouanda pour qu'on approuve les cesser les faits les oiseaux n'ont pas été conviés aux discussions pour parler de l'ouanda mais lorsqu'on a décrété la trêve humanitaire les oiseaux n'ont pas été consultés les oiseaux c'est des héros vivants mon cher déjà qu'ils se donnent pour la cause nationale est ce que vous avez vu ou quelque part où un patriote qui n'a pas de salaire qui n'a rien du tout mais qui est simple effectivement c'est donné pour la cause nationale on ne peut pas on ne peut pas dire n'importe quoi si les oiseaux n'ont moi ça me choque ok ok les gouvernements aujourd'hui s'ils ne gèrent pas cette guerre le problème n'est pas aux oiseaux n'ont c'est plutôt lui qui ne prend pas ses responsabilités mais et qui est simple de prendre des démarches qui relève quelque peu des tâtonnements je ne veux pas en tout cas j'étais de l'opprobre à qui que ce soit mais personnellement je n'apprécie nullement pas la façon dont le gouvernement congolais est en train de gérer cette guerre même l'armée vous pouvez vous attaquer à nos militaires c'est des faiblards et moi je vous dis nous avons nous sommes parmi les pays africains qui ont les meilleures armées nous avons une armée très forte républicaine dissuasive mais parce que c'est cette armée qui est parvenu à mettre un terme à cette rébellion en 2013 c'est les mêmes militaires aujourd'hui dans le cas ils sont mal traités pardon un peu moi et moi lorsqu'on parle de la fin de la guerre en 2013 il ya sous forme de cacophonie si on parle cacophonie si on parle à l'idepress j'ai parlé précisément de lui vous référez toujours à l'idepress s'il vous plaît s'il vous plaît je vous cautionne sa voix je pèse mes mots mais je trouve déjà que vous vous ressourcez au preu s'il vous plaît si on y va à l'idepress le camp de l'idepress affirme que kabila n'a pas fini la guerre on revient à la société civile kabila n'a pas définitivement mis un terme à la guerre mais quand même l'armée a fourni à ses défauts ma question allez-y si on revient aujourd'hui à la société civile du nord qui vous elle nous faut ça elle nous fait savoir que non la guerre kabila n'a fini mamadou a fini la guerre l'autre camp de l'idepress je pèse mes mots l'idepress fait savoir que kabila a fait taire les armes mais la guerre était et était continuée jusqu'à présent il s'est dit continuer avec la guerre alors loin de faire la comparaison qu'il est c'est certain qu'est-ce 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 qu'on le fait sans se comprendre loin de faire la comparaison entre la gestion de la république par le président honoraire joseph kabila et le président de l'antiséguerre dit là n'est pas en tout cas ma préoccupation je ne vais pas faire les comparaisons parce qu'il y en a qui estime que au moment de kabila la situation c'est chaotique maintenant aujourd'hui elle est pur que ça moi je ne vais pas aller dans toutes ces polémiques là mais ce que je réalise ce que je vous dis c'est que nous avons une armée très forte nous avons des militaires très déterminés nous avons des voisins dans mon cher qui sont plus qu'engagés à bouter hors d'état de nuit la menace est ce qu'en 2013 nous sommes parvenus effectivement mettre un terme mais oui comme a été tombé si vous ne le savez pas pendant effectivement les années dernières les rebelles d'une 23 sont parvenus à se retrouver jusqu'ici mais nous avons une armée qui s'est mise à l'oeuvre et qui a bouté hors d'état de nuit la menace certainement qu'à l'époque on avait également activé les fronts diplomatiques mais la balance était quelque peu équilibrée ce qui n'est pas le cas pour aujourd'hui aujourd'hui parfois on discute mais sur terre on ne fait rien vous voulez que le résultat mais à l'époque c'était vous vous battez et vous dialoguez fight and talking c'est comme ça que les anglophones bien que mais effectivement vous dialoguez vous échangez et vous agissez et pas les vers aujourd'hui nous échangeons mais nous n'agissons pas mais nous sommes dans une logique de trêve dans une logique de ce seul effet autrement dit le gouvernement acceptait de dire aux razzalendo de ne plus se battre quand vous dites un militaire son travail c'est de se battre c'est l'arme mon cher mais quand vous dites ne pas se battre il devait c'est pas qu'il devait qu'il devait un prophète un pasteur ou quoi les militaires c'est la guerre c'est les affrontements le mousalendo c'est aussi ça alors il est au front il est dans la bourse vous voulez qu'il fasse quoi moi je crois que le gouvernement devrait quelque peu c'est un peu de se ressaisir et de faire une lecture aussi quelque peu je vais dire minutiaise de toutes les mesures et les démarches qu'il est entré d'approuver ça et là l'air est grave le mal est profond les congolais souffrent c'est peut-être parce que certains vivent à kinshasa les autres en europe bien qu'il ya certains congolais aussi qui soit à paris à brixel à belgique très précisément au niveau du brésil qui se préoccupe de ce que nous vivons mais je vous dis quelqu'un qui vit ici au nord qui vous en tout cas c'est compliqué alors le temps sont immuliers nous sommes giflés comme leur artiste l'avait dit kofi olomide nous souffrons énormément et par moment nous n'avons même pas les mots pour exprimer notre détresse nous sommes parmi les rares qui ont ce courage encore de parler mais je vous dis des centaines de milliers de congolais qui souffrent de cette guerre des déplacés des guerres ils n'ont même plus le courage de s'exprimer parce qu'ils se disent que bichet toucha teseca on ne sait plus à quel sens c'est vous et on va définir cette émission là où on va faire vérifier un peu au sujet des sources ou bien de la source de cette guerre lorsqu'ils cherchent à tomber où étaient les wazalendo qu'est ce qui les a poussé à ne pas résister il ya certains wazalendo qui ont essayé un peu de faire preuve effectivement de la résistance à chacha il faut que vous puissiez avoir aussi la vraie information et n'est pas tombé dans la propagande des rebelles d'invento les wazalens sont entrés et se défannent et ils font preuve de la résistance à bourrémana par exemple lorsque les rebelles ont largué des bombes c'est les wazalens qui ont été les premiers effectivement à nous alerter même moi je veux dire que la première information ce que j'ai eue par rapport à ce qui s'est passé à bourrémana c'était des informations ici des jeunes résistants patriotes wazalendo ils cherchent à tomber dans quelle logique nous étions dans la logique de la trêve trêve c'est ça sous-entendait une forme de ce seul effet on n'était pas entré de se battre mais il ya quand même des wazalendo qui ont essayé un peu d'aller se battre il ya le mouvement phare de wazalem si vous ne savez pas force d'intervention rapide qui était sur place et qui ont essayé un peu quand même de faire les merdes même en français on dit la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a ils sont parfois à bout des munitions le gouvernement ne les ravitaille pas d'autres par exemple même pour faire la relève il faut que ceux qui vont entrer ils trouvent quelque chose en fait ce sont des images non ils doivent manger ils doivent avoir un peu de l'eau ils doivent avoir tout et tout mais est ce que aujourd'hui les gouvernements donnent aux wazalendo tout ce qu'il les faut absolument pas certains n'ont même pas diminution d'autres aujourd'hui il commence je vous ai dit d'entrer dans mon propos qu'il ya des wazalendo qui commence à tracasser la population si vous ne le savez pas moi je vous dis je suis un analyste naturellement et quelqu'un qui est simple de faire preuve effectivement de la franchise et je vais vous rassurer qu'il ya des faux wazalendo qu'ils sont en train de tracasser la population si vous ne le savez pas mais ils le font pourquoi parce que le gouvernement ne les donne rien et il ya d'autres qui sont en train de servir la cause de l'ennemi si vous ne le savez pas la rébellion d'inventure est en train de préfabriquer des faux wazalendo et ça va nous surprendre d'ici là si le gouvernement ne gère pas très bien au vrai waza ne soit pas surpris qu'il ya d'autres qui partent servir l'ennemi et ça va encore se retourner contre nous il faut pas qu'on gère cette question avec beaucoup de légèreté il faut vraiment du sérieux il faut qu'on comprenne que le mal est profond la république est en train de partir je ne sais pas si vous pouvez en tout cas me dire aujourd'hui à combien s'élève la superficie la superficie totale de la rdc je ne sais pas quelqu'un qui peut être à même de le dire justement parce que nous sommes en train de voir façon la province est en train de partir pourtant nous les 10 chaque jour le congo c'est comme un corps humain lorsqu'une partie est menacée c'est tout le corps lorsqu'une partie souffre c'est tout le corps mais ce que nous observons c'est l'inverse le nord qui vouait agresser des agglomérations tombe dans le retour dans les massis et ça et là mais c'est qu'ils soient kinshasa il faut comme si de rien n'était pourtant c'est c'est toute la république ça c'est notre patrimoine à nous tous c'est notre héritage il n'y a pas le congo sans kanyabayonga il n'y a pas le congo sans hichacha il n'y a pas le congo sans roubaïa il n'y a pas le congo sans kinshasa l'oubombaché consor soyons en tout cas un certain moment humain essayons un peu de nous dire des choses droit d'aller et cherchons des solutions efficaces à cette crise par rapport aux causes profondes elles sont connues de tout le monde nous sommes victimes effectivement des richesses que nous regorgeons notre pays les gorges des potentiels agricoles miniers et consorts et nos voisins veulent avoir accès à ça à travers la fenêtre voilà pourquoi il nous faut la guerre kagam est en train de se taper des millions à roubaïa à bunagana vous savez que c'est un poste frontalier aujourd'hui contrôlé par les ennemis de la paix donc on ne sait plus aujourd'hui les flics commerciales qui se passe là bas tout l'argent toutes les recettes qu'on essaie de percevoir c'est les trésors publics rwandais qui en bénéficient vous savez également qu'il ya des alibis brandis par kigali qui dit avoir des terres en rdc c'est qui est faux c'est peut-être nous qui avons des terres au rwanda ils disent qu'il est tous ils seraient marginalisés est ce que vraiment il y a une tribus marginalisé au nord qui vous c'est faux et archi faux donc c'est du mensonge pire et simple il y a une autre cause que nous avons réalisé c'est que c'est en fait la politique de deux poids des mesures qui s'observe de la paix la communauté internationale qui tire aussi profit et nous si nous voulons régler cette question il faut que nous puissions donc la régler à tous ces niveaux là il faut qu'on est simple de nous imposer et d'assurer la société de notre pays nous sommes un état indépendant nous sommes un pays et nous devons nous assumer si ce n'est pas le cas nous allons disparaître mais peut-être nous qui avons le courage de parler on va aussi nous égorger on va partir nous tous et puis les générations futures regretteront ce que nous aurions fait devant l'histoire et devant la nation nous deva donc aujourd'hui nous sommes fiers de laisser la république parti alors que ce qui nous ont précédé nous a laissé un congo je veux dire en bonne et difforme mais nous nous sommes en train de les laisser parti à mon dieu merci beaucoup les dames et messieurs c'est la fin de cet entretien avec hangi moïse le philosophe notre invité du jour le mousalendo merci beaucoup messieurs moïse je préfère qu'on m'appelle le mousalendo merci d'avoir accepté notre invitation merci les dames et messieurs on s'est fixé un nouveau rendez vous c'est mercredi pour d'autres actualités merci infiniment david pour l'invitation merci également à ceux qui nous ont tenu oreille et ceux qui nous ont suivi de partout à travers la république de partout à travers le monde c'était vraiment un grand plaisir pour nous nous restons joignables au plus de sa 43 9 9 25 42 9 46 retrouvez les mêmes numéros tiroua tap mobilisez vous cher compatriot pour que la pere vienne tres chers compatriotes de la diaspora assisté assisté le wasalendo assisté les déplacés de guerre et de nous également